Nous, on a fait toutes les infrastructures de froid, la mise à quai en froid, et eux, ils ont investi sur tous les racks. On a modifié l'unité de production de froid, il y a trois ans, en refaisant tout à neuf. Le carreau du mine, c'est le cœur du dispositif du mine, pensé dans les années 60 par le général de Gaulle, qui était, c'est bizarre, c'est les mêmes enjeux qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire française, la capacité à nourrir au moins cher, donc de réunir les mêmes professionnels au même endroit pour que l'émulation crée un tassement des prix, et que toutes ces petites productions, les multitudes de producteurs qui existaient, trouvent des débouchés, et que ça puisse être massifié, envoyé, etc. Donc 60 ans, je l'ai déjà dit, ce n'est pas vieux. Après tout ce qui a été réalisé en quatre ans, nous avons encore des projets pleins la tête. Donc vive la seule mine de production de la Nouvelle-Aquitaine, vive l'astrologémie, et merci à tous ceux qui le font vivre et fonctionner, et tous ceux qui vont nous accompagner dans ce nouvel élan, et nous aider à ce que ce soit une belle réussite. Nous avons été, depuis des siècles, une terre de prospérité agricole, nous devons le rester, et donc il faut s'adapter au siècle, le 21e siècle dans lequel on est. Et donc il faut à la fois avoir des expéditeurs très efficaces, qui vont pouvoir faire du grand export très loin, etc. Et aussi des circuits courts dans nos marchés, dans nos restaurants, etc. C'est à ces besoins-là du 21e siècle, circuit court très efficace, export lointain, que la mine doit répondre, et c'est pour ça qu'on le modernise, et c'est pour ça qu'on y a mis 11 millions d'euros. On est dans une logique de dire, on modernise et on redynamise. Vétustez des équipements, mais pour autant, mine complètement plein, mais plein d'infrastructures qui ont toutes été créées il y a 60 ans, et qui sont tous à la limite de l'usage. Donc il y a un gros travail de réinvestissement et de modernisation pour coller aux exigences actuelles, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient d'utilisation quotidienne, aux normes des véhicules, à l'utilisation des chariots, à la capacité à diversifier, parce que le mine c'est les fruits et légumes, l'ADN c'est les fruits et légumes, mais l'avenir du mine c'est de diversifier, d'accueillir du lacté, du carnet, etc. Et là c'est un vrai challenge. C'est vrai que le mine a été un peu vétuste depuis toutes ces années, donc ça amène un peu d'entraînement, d'engouement, des bonnes conditions de travail pour nos producteurs, pour les acheteurs, avec cette halle qui est ombragée, au moins ils ont les moyens de proposer leurs marchandises dans des conditions correctes, puis de plus la rénovation des locaux pour les grossistes a amené énormément de qualité de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada